Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur l'RTNC, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. Les travaux de la Commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique ont été lancés hier, lundi 11 septembre 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Question de favoriser le dialogue social permanent, c'était à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Patti Tondwango est bienvenue dans la salle à enseigner ce reportage. Organisé par le ministère de la Fonction publique sous le haut patronage du chef de l'État Félix 136 de Tchilombo, ces assises de cinq jours, ouvertes par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, visent la modernisation de l'administration publique. Il sera donc question d'évaluer les différents protocoles d'accord signés entre parties de 2015 à 2021 pour le maintien de l'harmonie et de la cohésion sociale au niveau national. Le chef du gouvernement a rassuré l'intersyndical de rester attentif aux différentes délibérations des sous-commissions. Jean-Michel Samaloukonde-Kienge est resté confiant quant à la lumière qui va jaillir de ce consensus. Je me réjouis pour cela que la culture syndicale d'autres pays ait atteint le seuil de maturité qui permet de maintenir les revendications sociales dans les limites du cadre budgétaire. Il n'en demeure pas le moins vrai que cet environnement aseptisé doit être mis à contribution par le Banque syndicale pour traduire du mieux possible, sans qu'en plaisance aucune, les désidératas des agents de carrière des services publics de l'État. Car le gouvernement que je dirige, sous l'impulsion de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, ne tire sa raison d'être que dans la satisfaction optimale des besoins du souverain primaire, avec espoir de voir la lumière du consensus jaillir, du choc des idées. Et ici, je voudrais mentionner effectivement tout l'intérêt que le gouvernement porte à son administration publique. Sans l'administration et sans vous, il serait difficile et même utopique de rêver d'un Congo grand et prospère. Vous êtes le socle sur lequel nous nous appuyons pour construire notre peau et grandir. Cette commission paritaire, gouvernement, banque syndicale, dans toute sa diversité, pour un dialogue social permanent, est l'une des recommandations du chef de l'État à tous les détenteurs de l'autorité de l'État, à martéler le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao. Malgré quelques inquiétudes exprimées, le président de l'intersyndical de l'administration publique a reconnu l'engagement du président de la République dans la marche vers la rénovation et la rédynamisation dans la gestion de l'appareil de l'État et dans l'amélioration progressive des conditions de vie et des travails au sein de l'administration publique. Et la République démocratique du Congo et l'État israélien veulent améliorer les liens de collaboration dans le secteur agricole. L'ambassadeur israélien est venu partager avec le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, les technologies agricoles utilisées dans l'État hébreu qui dispose de 60% de terres désertes. C'était ce mardi dans le cabinet de travail du ministre. Marie Callan a signé ce reportage. Avec une étendue de 60% de terres désertes, l'État israélien a pu développer une technologie en matière de culture en milieu aride. Une expérience que l'État hébreu veut partager. Voilà qui justifie la visite de l'ambassadeur d'Israël auprès du ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda, question d'échanger sur des voisins moyens de développer ces technologies agricoles en RDC. La visite au ministre de l'Agriculture, c'est pour développer des voisins moyens afin de collaborer en termes d'agriculture parce que l'État d'Israël est un pays qui a 60% de sa terre déserte. Le défi que nous avons là-bas dans notre pays, nous ont aidé à créer des technologies agricoles vraiment très avancées. Comme de bons amis, l'État d'Israël et la République démocratique du Congo, nous voulons travailler ensemble afin de pouvoir développer des meilleures solutions agricoles dans ce pays. Déjà, quelques stratégies ont été élaborées par les deux personnalités. C'est ma première visite avec mes célèbres ministres, mais c'était comme si on se connaissait de longues dates. Alors ensemble, nous avons parlé à niveau macro et au niveau micro sur le plan et le développement que nous allons travailler ensemble pour aboutir. Alors nous avons même maintenu des relations très personnelles afin qu'on puisse développer l'agriculture dans ce pays. Le ministre Mpanda, qui fait de la révanche du sol sur le sous-sol sans cheval de bataille, a dit sa détermination de développer ces technologies agricoles au pays de Lumumba. Ouverture hier lundi 11 septembre 2023 de la télé nationale de lancement et de validation du registre des sociétés coopératives à Kinshasa. Et c'est le ministre de l'Agriculture qui a lancé ces travaux. Autre détail avec Jean-Pierre Demazou. Cet atelier a comme objectif global la validation du registre d'immatriculation des sociétés coopératives en RDC, ce en vue de son opérationnalisation dans les jours à venir. Les objectifs spécifiques sont, quant à eux, le paramétrage du service national des coopératives et organisation paysanne pour aboutir à la création d'un guichet unique d'immatriculation des sociétés coopératives en RDC. Le ministre José Panda de l'Agriculture qui a représenté son collègue, le ministre d'Etat en charge du développement rural, s'est construit cette manifestation. Ces travaux restent bénéfiques non seulement pour la population paysanne, mais également pour les gouvernants que nous sommes, pour qu'on arrive à mettre ensemble des synergies et arriver à soutenir la population paysanne qui reste et de 70% de toute la population congolais dans l'ensemble. Cet atelier est financé par l'Agence de coopération internationale de l'Association des communes néerlandaises qui veut soutenir l'action des petits producteurs. Regroupés en coopératives, le directeur de programme de l'Agence néerlandaise, Mouzaliwa Lochi, le confirme. Nous implémentons un programme qui appuie les sociétés coopératives beaucoup plus dans le secteur de l'agriculture. Le but maintenant de cet atelier est d'amener le gouvernement congolais à s'aligner dans les prescrits de l'acte uniforme OADA relatif aux sociétés coopératives, de manière à leur conférer un statut juridique propre aux sociétés coopératives. Ce soutien aux petits producteurs concerne non seulement le secteur de l'agriculture, mais aussi l'ensemble de l'économie congolaise. Un tour d'actualité dans les provinces. D'abord dans le Nord-Kivu ou consécutivement aux événements malheureux survenus le 30 août dernier à Goma et en causé mort d'homme, le Baraza intercommunautaire lance un message de paix et appelle la population à la cohabitation pacifique avec les phares d'essai. Images et commentaires. Le message de paix de Baraza, la oisez intercommunautaire du Nord-Kivu, à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité, élargie au président et délégué des communautés du Nord-Kivu de ce 11 septembre 2023. Sur invitation de son excellence, monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Nord-Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord-Kivu ont pris part à la réunion du comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023 à l'issue de celle-ci. Et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord-Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes. En ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisants à des pertes en vie humaine et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Et dans la province du Haut-Touéle, bientôt un plan de développement, les travaux de son élaboration ont été présidés par son vice-gouverneur. Le point avec Jacques Abouaba. C'est sur des membres du gouverneur de la province du Haut-Touéle, Christophe Basséaninanga, que le vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandro a lancé en la salle polyvalente de la résidence du gouverneur les travaux de l'atelier sur l'élaboration du plan de développement provincial. Nous aurons tous fait être utile à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre population, l'accessibilité aux services publics de qualité et la création des richesses à travers notre participation active. 30 jours, c'est la durée de cet atelier pour un plan qui va couvrir la période en l'an de 2024 à 2028. Le ministre provincial du plan Patrie-Bachéaniné, qui le supervise, indique leur finalité. C'est ici le lieu de saluer les efforts inlassables du gouvernement provincial conduits de main de maître par son excellence, monsieur le gouverneur de province, l'honorable Christophe Baccia de Langa, qui fait du Otu-Ele-Séjour un vaste chantier des infrastructures et édifices. Les travaux qui s'ouvrent ces jours ont un rôle avantage, entre autres, de renforcer les capacités des principaux acteurs sur la planification, de renforcer le leadership des autorités provinciales dans le développement de leurs entités respectives et de doter la province du Otu-Ele-Séjour participent à cette cérémonie les membres du gouvernement et de l'Assemblée provinciale, les experts du ministère national du plan et ceux du PNUD, les chefs des divisions de l'administration publique, les représentants des confessions religieuses et de la société civile confondues, ainsi que d'autres experts locaux. La faible représentativité de la femme dans les instances de décision dans la province de Litori a fait l'objet d'un atelier de renforcement de capacité sur le cycle électoral en prévision des élections de décembre 2021. en 2023, 50 femmes leaders et candidates prennent part à ces assises. Un reporter signé Junior Sélémane. Les femmes sont moins représentées dans deux postes de prise de décision à l'Assemblée nationale. Deux femmes ont été élites tandis qu'à l'Assemblée provinciale, on a compté trois. Au regard de ces faibles taux, la participation de la femme dans la gestion de la chose publique s'avère indispensable. Motif de l'organisation d'un atelier de deux jours qui a ouvert ce mardi en ville de Bougna. Elles sont au total 50 femmes politiques, jeunes femmes et ludères de la société civile qui prennent part à ces travaux de renforcement de capacité sur les processus électoral, leadership et la communication politique en prévision des élections qui pointent à l'horizon. d'ici décembre en RDC. Cette initiative de la Monesco est saluée par l'honorable Julie Adabai, rapporteure de l'Assemblée provinciale de Luturi et madame Naomi Jamse-Odou de la Convention fédérale du Congo. C'est en sigle. La femme, sa réussite, c'est la réussite de la société, non seulement de la femme mais de tous. D'ici là, quelques mois que nous allons aux élections du décembre, les femmes devront privilégier à accorder leur voix aux femmes leurs semblables. Je dis courage à toutes les femmes ytouriennes. Donnons-nous cette fois-ci ce courage-là d'être parmi les hommes et de nous défendre aussi en tant que femmes et surtout femmes ytouriennes. Comme vient de dire l'interrumaire gouverneur que le pouvoir ne se donne pas mais le pouvoir s'arrache. Et cette fois-là, nous nous sommes décidés d'arracher ce pouvoir. Le vice-gouverneur de l'Ytourie et le commissaire divisionnaire Raouz Tchaloui qui a ouvert le travaux en a profité pour encourager les femmes à se lancer massivement dans la vie politique pour porter la voix de l'air semblable à tous les niveaux. Et après plus d'un demi-siècle, la commune de Mangobo-Sengama dans la ville de Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Tchopo et à désormais des bornes-fontaines de la Régie des eaux un geste humanitaire rendu possible par Eli Kayembe Moulaya, fils du terroir. Leur visage, la joie est palpable. Ces habitants du bloc Kalimasi, quartier Ségama dans la commune Mangobo, cette partie de la ville de Kisangani qui a longtemps manqué d'eau potable vient d'être raccordée au réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux et bénéficie d'une borne-fontaine dont de Maître Eli Kayembe Moulaya, natif de la ville de Kisangani. À ce jour de la coupure du riband symbolique, la délégation de ce dîne-fils de la Tchopo explique le bien-fondé de ce geste et invite la population à l'utiliser à bon escient. Un geste d'humanisme qui va droit au cœur des bénéficiaires. Ainsi, au nom des habitants de ces coins, le chef de quartier Ségama remercie Maître Eli Kayembe Moulaya, le bienfaiteur. Il a fallu 51 ans pour que nous ayons de l'eau potable. Cette journée reste historique. Effectivement, l'eau, c'est la vie. Déterminé à servir sa population dans la mesure du possible, Maître Eli Kayembe Moulaya prend en charge la facture d'eau jusqu'au mois de décembre de l'année en cours. En outre, les gros du travail ayant été réalisés par ces raccordements, les ménages auront désormais la facilité de ramener des lots à leurs parcelles respectives. à présent de la province du Lualaba ou de nouvelles conditions d'apprentissage qui vont permettre aux élèves d'aiguiser leur connaissance. Il y a peu, l'ancien bâtiment avait été emporté par des fortes pluies et grâce à la volonté de François Magweji, une nouvelle bâtisse vient de sortir de terre et inaugurée par le ministre provincial de l'EPST de la province. Sur ces images, l'on peut voir ce qu'on appelait autrefois l'épée Ipanga. Nous sommes dans les quartiers moussonois dans la commune d'écologie province du Lualaba. Après une touche de réhabilitation et de rénovation, voici l'école primaire Ipanga, renaître de ses cendres, cette fois-ci en répondant aux standards internationaux, en présence de la bourgoumestre de Dilala, des autorités politico-administratives, des acteurs de l'éducation et de la communauté locale. Le ministre provincial de l'EPST procède à l'inauguration. Maintenant que nous sommes en train d'inaugurer cette école où nos enfants vont suivre les cours et l'enseignement de qualité et encore quelque part les enfants qui sont en train de souffrir. Financée par la rédévence minière, la bourgoumestre de Dilala s'est félicitée. Comme n'il ne l'ignore, m'inscrivant dans la vision du chef de l'État, le peuple est à bord et à Boissat le pas au projet du PEDL 145 territoire. Il m'a paru salutaire des réponses pratiquement et à temps réel à l'un des besoins des habitants du quartier Mousson-Nord, savoir construire une école moderne afin de soulager aussi les apprenants que les parents. Dans cet élan de soutien à la diversité de l'enseignement, cheval des batailles du président de la République. Cette nouvelle acquisition va permettre aux élèves des Ipanga non seulement de bénéficier de la gratuité de l'enseignement mais vont également évoluer dans les meilleures conditions pour leur apprentissage. En appui à la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État, Emmanuel Makinda, cadre du parti politique ACB, a fait un don des kits scolaires aux élèves du territoire d'Ilebo, dans le Kassai, à l'occasion de la rentrée scolaire 2023 à 2024. Images et commentaires. D'un fils du terroir, Emmanuel Makinda, vient en aide aux élèves du territoire d'Ilebo pendant cette période de la rentrée scolaire où de nombreuses familles éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leur devoir, c'est lui de scolariser leurs enfants. De Maïmounené, Maranga, de Maïkachochot, en passant par Bachipanga, Emmanuel Makinda, ces jeunes que l'on a surnommés la résurrection de l'espoir d'Ilebo a remis des bons pipitres aux écoles où les élèves étudiaient dans des conditions très confortables. Plus de 300 tolles ont été également distribués dans certains établissements d'enseignement primaire d'Ilebo par lui. Dans un échange avec les notables d'Ilebo, Emmanuel a demandé aux uns et aux autres d'accorder un second mandat au président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshiki-Dichilombo lors des élections de décembre prochain. Vous savez que le chef de l'État, quand il a été élu et il a prêté serment, il avait, il tentait de marteler sur la gratuité de l'enseignement. Et nous, comme jeunes, nous pensons soutenir le chef de l'État, accompagner le chef de l'État. Nous avons jugé, bon, d'accompagner cette gratuité-là en appuyant les écoles, les élèves avec le kit scolaire de Fourniti. Makinda Emmanuel est candidat à la députation provinciale sur la liste du parti politique ACB dont Guima Fotaka Bongo est autorité morale. Revenons à Kinshasa où la municipalité de Ngaliema s'apprête à faire face aux violences-pluies et à amortir le choc. Et pour ce faire, le bourgoumer de cette commune a lancé une vaste opération d'assainissement dans plusieurs quartiers, notamment le curage du pont de la rivière Binza. Cédric Enina, reportage. Diriger, c'est prévoir. Prévoir, c'est aussi évaluer un amour. La pluie s'annonce et les quartiers Munganga, Maloueka et Mamaiemo dans la commune de Ngaliema seront certainement en danger. D'où ces travaux d'assainissement initiés par l'autorité municipale, Dieu merci Maïbazilo Anga, lui-même, bêche et pelle en main pour sarcler, débroussailler l'environnement obstrué par des déchets. Les cas du pont sur la rivière Binza qui se jette sur le majestueux fleuve Congo. Aujourd'hui, nous avons programmé un méga salon dans ce pont ici. Question d'abord de protéger notre ouvrage parce qu'on construit des terres infrastructures demandent beaucoup de moyens. Le développement, c'est l'implication de tout un chacun. S'il veut un jour que nous puissions vivre dans un environnement sain, mais aussi respirer de l'air qui est propre, la population riveraine doit s'impliquer. L'action publique doit s'accompagner des sanctions contre les récalcitants. La police qui doit accompagner l'action publique doit être là au rendez-vous. Tous les gens qui vont essayer de jeter les immondices, ils doivent les traquer et s'ils ne payent pas les amendes telles qu'elles sont dictées par la loi, on doit les ramener au niveau de ce perca et ça servirait certainement de laissons. Il y avait les immondices partout. Comment vous allez les sentir ? Maintenant, les ponts sont ouverts. Je pense qu'à la saison pluvieuse, nous n'aurons pas de problèmes sur les inondations. Une fois la voie dégagée, la rivière Binza pourrait évidemment charrier l'eau de puits vers les fleuves Congo sans trop de dégâts dus aux éventuelles inondations, source des situations souvent dramatiques. Et à la rescousse des écoliers du district de la Nga, le conseil du chef de l'État au collège des mines et énergie a remis des fournitures scolaires à quelques quartiers de la commune de Nga, les masavoires, Sangamamba, Mboadi, Masisi et Ngo Mba Kikusa. Un commentaire de José Baye Toabo. Dans sa démarche salvatrice de doter les enfants de fournitures scolaires pour une rentrée de classe harmonieuse, même aux plus démunus, Patrick Kawara remet pour une énième fois des fournitures scolaires ou cette fois à la base de Sangamamba, Boadima, Sisi et Ngo Mba Kikusa dans la commune de Nga Lema. Préoccupé de bien-être de tous les enfants en âge scolaire, c'est lui qu'on appelle affectueusement l'homme de développement à la base à exhorter les parents de suivre de près l'éducation de leurs enfants. Pour voir votre enfant réussir dans la vie, les parents doivent s'assurer de leur scolarité. Réjus par cet acte, Zeko Temo Tete n'a pas manqué d'expliquer le pourquoi de cette vision. Je suis envoyé au nom de papa, nous partageons le peu que nous avons comme il est recommandé dans les scènes d'écriture. Voilà de quoi faire réagir certains bénéficiaires. Papa Kawara dont vous entendez souvent parler et avec nous aujourd'hui, il est à la base du développement de ces quartiers. Nous lui demandons de ne pas nous abandonner. Nous sommes derrière lui. C'est avec enthousiasme, joie et allégresse que cette activité s'est clôturée. Une façon pour Patrick Kawara de soutenir la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo prônée par le premier de citoyen, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Voilà, passons à présent à cette réunion sécuritaire entre le bourgoumestre avec les 26 chefs coutumiers au groupement de Mbe Kama sur les conflits coutumiers et la situation sécuritaire dans cette partie de la capitale. Nous sommes dans la commune de Mongafoula. les détails dans ce reportage que nous proposent Jean-LKM et Pascal Chichot. Ils sont à la tête de plus de 26 villages réunis au sein du groupement Benkana. Avec cette visite du bourgoumestre de Mongafoula, ces responsables des terres ont sans du tout présenté leurs préoccupations et besoins. Nous sommes honorés le bourgoumestre et porteur d'un message de l'unité. L'électricité et la décherte en eau potable vont favoriser le développement de nos regroupements. Pour Sévérin Lumbou Malamba, l'unité nationale est primordiale. Nous marchons toujours selon la vision du chef de l'État qui est un rassembleur. Vous savez bien que Mongafoula a de sérieux problèmes de conflits. Nous sommes dit qu'il fallait attaquer les conflits à la source, réunir tous les chefs coutumiers dans leur groupement respectif, parler, avec eux, les moraliser, les aider à aller de l'avant pour que leurs entités soient développées. Aux habitants de ces regroupements qui existent depuis l'époque coloniale, l'autorité communale a demandé de privilégier les valeurs en cette période où le pays se dirige vers les élections d'ici, décembre prochain. Et puis, le centre hospitalier libique ici de la commune de Bandalungua vient d'être doté d'une ambulance médicalisée neuve pour assurer la prise en charge des urgences en manière efficace. Un don de l'église du Christ au Congo. D'autres détails dans ce reportage de Serge Merlin-Mata. Avec une capacité d'accueil des plus de 120 personnes assises, la nouvelle chapelle de la présidence nationale de l'église du Christ au Congo est un nouveau lieu déclate au service de la communauté religieuse protestante qui ne cesse de croître lors de sa prédication intitulée « La soif d'habiter dans la maison de l'éternel » tirée du livre des psaumes de David. Au chapitre 23, les présidents nationaux et représentants légaux de l'église du Christ au Congo a mis l'accent sur la puissance et les bienfaits d'être dans la présence de Dieu. Les révérends docteurs André Gédéan Bukondoa Boli Kabi a exhorté les fidèles protestants au pardon, à la cohésion et à s'approcher davantage de Dieu afin de recevoir les faveurs divines de Dieu dans leur vie. L'événement a été salué par toute la communauté d'églises protestantes en République démocratique du Congo. Il s'en est suivi la remise officielle d'une ambulance médicalisée Flambon-Lève au médecin directeur des centres hospitaliers libiques ici de l'église du Christ au Congo située à Bandal-Tibangou. Nous bénissons le Seigneur pour cette chapelle et souvent il y a cette difficulté de la mobilité des malades soit qu'ils doivent venir vers l'hôpital ou quand l'hôpital transfère vers d'autres centres. Voilà pourquoi la présidence nationale a décidé de doter ces centres de ces instruments de travail. L'aide pour la réhabilitation et la situation actuelle de l'Institut de Linguala était au centre des échanges entre les présidents nationales et représentants légaux de l'église du Christ au Congo et une délégation des anciens élèves de cet établissement d'enseignement primaire, secondaire et technique. 12 septembre 1887 12 septembre 2023 136 ans déjà depuis la disparition du père fondateur de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu aujourd'hui à Kinshasa au centre d'accueil de cette église à Kassavoubou les fidèles ont pris part à un culte d'action de grâce en mémoire de Simon Kimbangu Iverson Kabwaba de Tissamba ont signé ce reportage. Un double événement à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu ce 12 septembre marquant à la fois la naissance de Simon Kimbangu en 1887 et son arrestation en 1921 par les colons belges voulant l'empêcher d'exercer sa mission pastorale. En cette date commémorative de son 36e anniversaire les fidèles kimbanguistes sont venus des différentes églises de la capitale Kinshasa ils se sont tous donnés rendez-vous au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Katsavougou pour célébrer un culte d'action des grâces en mémoire du pionnier de l'église. Bien avant le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Tiangani a été reçu par le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo Au cours de cette rencontre Simon Kimbangu Tiangani a fait part au chef de l'état de la construction d'un mémorial en hommage à toutes les victimes qui ont accompagné Simon Kimbangu dans sa lutte pour la liberté de l'homme noir. Il a également remercié les présidents de la République pour l'attention particulière qu'il accorde à la réhabilitation de la route d'Inkamba qui dit-il occasionnera un flux des visiteurs et pèlerins pour son honneur et celui de toute la nation congolaise. Les experts de l'ONU Habitat et ceux de l'Institut National des Statistiques à l'école pour renforcer leur capacité une formation organisée conjointement par l'ONU Habitat et l'INES Mamita Bangulu au reportage. Une semaine a suffi pour les experts fonciers de ces ponchers sur les progrès réalisés sur la sécurité des droits fonciers d'ici 2024. En RDC, le projet est piloté par l'Institut de concert avec les institutions nationales et internationales du secteur foncier. L'ONU Habitat se réjouit des résultats obtenus jusque-là. L'apport des experts dont la validation de ces documents est saluée par le directeur général de l'Institut national des statistiques. Ils ont fait un bon travail sur la collecte des données sur les indicateurs fonciers et nous espérons que dans les jours à venir on travaillera ensemble sur ces données. Sans les statistiques, le pays ne peut pas se développer et nous allons aussi nous appuyer sur le travail fait sur terrain pour produire des données statistiques fiables pour la RDC. C'est un bon document qui a aidé le gouvernement et la population congolaise à ne plus avoir des conflits sur le domaine foncier. Les participants à ces assises ont livré leurs impressions. L'atelier de validation consistait à parler sur les pratiques du foncier, les principes fondamentaux, l'étude sur les données dont on a besoin pour les statistiques et afin de bien devoir projeter l'accompagnement du secteur foncier pour le bien-être de tous les Congolais et tous ceux qui vivent sur le sol congolais. Les assises se sont clôturées par une ambiance conviviale. Félix Tuseké dit plébiscité candidat président aux échéances à venir par la formation politique du ministre Mohindo Nzangui. C'était lors de l'Assemblée générale de ce parti politique qui réaffirme et son soutien aux actions et réalisations du gouvernement de la nation. Quelques mois de la présidentielle de 2023, le soutien à la candidature de l'actuel chef de l'État ne cesse de plévoir. Félix Tuseké dit, actuel chef de l'État investit candidat président aux élections de décembre 2023 par cette formation politique. Cher au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, membre de l'Union Sacrée, les raisons évoquaient le bilan élogé du président de la République qui ne cesse d'impacter le quotidien du Congolais. Nous n'avons pas seul, nous n'avons été au Congrès d'Isandani et d'Isandani nous nous sommes convainisés ici. Notre candidat président s'appelle Andoane Félix Tuseké Félix Tuseké Félix Tuseké Félix Tuseké Félix Tuseké Occasion aussi de présenter ses candidats aux législatives et municipales au nombre de candidats en note Nansé Moindo président de l'association de voix qui élise aussi cadre au sein de l'AVERP Ceci est un message de solidarité pour démontrer à toute la ville de Kinshasa ainsi que dans toute la République démocratique du Congo que nous sommes derrière le président Félix Antoine Tuseké dit Chilombo à la prochaine présidentielle et lui offrir un second mandat Félix Tuseké dit ou rien cette formation politique aussi donne comme mission de mouiller leurs maillots pour une victoire écrasante du garant de la nation aux échéances à venir Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du vendredi 15 septembre 2023 à 11h précise dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple L'ordre du jour comporte un seul point à savoir ouverture de la session ordinaire de septembre 2023 C'était signé par Michel Kanimou Shindani rapporteur Fin de ce journal Madame, Monsieur Merci de votre attention et merci à toute l'équipe technique pour la production de ce journal autre édition d'informations à 20h dans une présentation de Françoise Buenaboacki Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada